Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue aux 100 livres de la formation. Aujourd'hui, on en est au numéro 11 et on aborde la trilogie de Platon avec La République comme premier livre qui a été publié en 380-370 avant Jésus-Christ. Eh bien, Platon, c'est le premier théoricien de la formation. Il crée un corpus de pensée qui amène une certaine cohérence. Ce ne sont pas que des idées qui sont proposées, c'est une construction de l'esprit. Et donc, La République, c'est une république idéale en se disant si la cité était gérée idéalement, voilà ce que ça pourrait donner. Et donc, c'est une utopie en la matière. Eh bien, à quoi sert la formation ? Eh bien, tout simplement, la formation sert à créer des bons citoyens capables de bien gérer la cité. Alors, pour ça, il reprend Parménide, qui fait une lecture platonicienne de Parménide en disant qu'il y a ceux qui sont dans l'opinion, la doxa, dans ces cas-là, eux sont sur les apparences, alors qu'ils sont ceux qui sont sur la vérité. Et donc, ça, c'est la différence entre les sophistes qui travaillent justement sur la doxa, l'art de transmettre, la performance en entreprise, donc des formateurs performants, efficaces. Et puis, il y a ceux qui se disent que l'efficacité n'a de sens que sur la vérité. Et là, ce sont les socratiques. Et donc, il fait cette distinction en disant que ça ne sert à rien de former des gens à l'art et à l'esthétisation de la rhétorique, par exemple, si elle ne touche pas la vérité. On peut noter aussi qu'Aristophane, qui fait partie des trois grandes sources avec Xenophon et Platon, de la vie de Socrate, qu'on ne connaît pas parce qu'il n'a rien écrit. Aristophane dit que Socrate est un sophiste. Donc, cette distinction est une distinction qui est assez propre à Platon. Mais acceptons-la, puisque c'est sa théorie. Simplement, ça pose un problème, c'est que la vérité, Socrate dit « je sais que je ne sais rien ». C'est célèbre s'il en est. Et donc, il dit « c'est pour ça que je questionne les autres ». C'est-à-dire qu'il dit dans « tes et têtes », « je ne suis pas quelqu'un de savant ». Je suis impropre à la conception d'un savoir. Autrement dit, qu'est-ce qu'on traduit, qu'est-ce qu'on transmet, si on n'a rien à transmettre ? Autrement dit, on ne peut pas transmettre pas une position par le haut en se disant « je vous dis la vérité ». Simplement, la vérité, c'est ça la logique de la maïotique, c'est simplement poser des questions pour permettre à l'individu de revenir. Et on verra qu'avec la théorie de la réminiscence, c'est très important, de découvrir sa propre vérité. Et donc, ça évite déjà toute la prétention des sachants qui font. Et ça permet aussi d'avoir une posture qu'aujourd'hui on qualifierait de « formateur coach », c'est-à-dire une posture d'en bas. Et donc, le mythe de la caverne, c'est bien évidemment tout le travail de vérité, c'est de sortir des illusions de l'opinion et de la doxa pour entrer dans la vérité. Et donc, de sortir de la caverne. Et c'est ça le travail de la maïotique, c'est le travail de la connaissance. Quand il parle de la formation des gardiens, il montre que c'est une formation qui fait partie des trois catégories, une des trois catégories de la République. Les gardiens ont cette spécificité, c'est une formation élitiste, c'est-à-dire que aristocratique, c'est-à-dire que ce sont les meilleurs qui ont accès au pouvoir, donc c'est un peu la méritocratie. D'ailleurs, on peut noter que certaines personnes, dans une certaine lecture de Platon, disent que les femmes n'étaient pas du tout exclues dans cette démarche, même si elles étaient très peu présentes. En tout cas, ils ne rejetaient pas a priori les femmes si elles le méritaient. On revient avec sa fausse, cette façon d'avoir pensé différemment à une certaine période. Eh bien, la formation était assez physique et mentale. Le seul élément, c'est que ce qui est très important, c'est que pour lui, c'est très important de former des gardiens, parce que les gardiens sont, c'est de la responsabilité de la République, donc la res publica, la chose publique, et donc de la cité, donc de former le personnel qui doit s'occuper de la cité. Et donc, c'est tout un travail particulièrement important, puisque c'est la société qui est responsable de la formation. Comme aujourd'hui, on dirait la formation professionnelle, il dépend bien de nos gouvernants. Eh bien, ça nous fait réfléchir et on aura avec un deuxième volet avec la théorie de la rémunissance. La prochaine fois, je vous remercie. À très bientôt. Pensez à lire les notes de l'émission. Au revoir.